C'est plusieurs initiatives et associations, donc c'est Fraternité Générale, la Maison d'édition Les Liens qui Libèrent, le Sésame et la Saline Royale qui nous accueille pour ce grand événement. Bienvenue donc au Festival des Liens, j'ai envie de dire que ce premier Festival des Liens parce que j'espère qu'il sera une augmentation. Bienvenue à la Saline Royale d'Artista. On a choisi ce thème des liens dans une époque où on trouve que c'est évidemment nos liens qui sont le plus en souffrance et que le point commun de toutes nos crises, c'est d'être une crise des liens. Et nous avons décidé de proposer ce temps ensemble pour méditer. On s'est dit que c'était un thème que chacun pouvait se réapproprier et en même temps qui nécessitait quand même d'être réfléchi et pensé. Moi j'ai confiance que nous sommes une nappe, un essaim pour que ça va se développer parce que de plus en plus de cercles aussi échangent, créer une sorte d'égrégore, ça prend des mailles, des filets, ça tisse du lien à travers la planète. Et j'ai envie de faire confiance qu'une certaine masse critique peut emporter une bascule de conscience. Il s'agit de comprendre, de rentrer dans les autres, de les observer avec un peu de fidélité, d'attention, un peu d'intériorité. Nous sommes dans des enjeux de développement social, du râle. Les formes identitaires deviennent des ferments de biens civiques. Et je pense que si on doit travailler, comme dit Abdelmour, à préparer les tissus déchirés du monde, je pense que ça passe aussi par un réenchantement du monde, un réenchantement de notre regard, de notre relation avec le vivant. C'est toujours, voilà, transforme-toi-même, puis le monde sera transformé, oui, de toute manière, mais c'est pas automatique parce qu'il y a toutes ces médiations institutionnelles, toute cette complexité. Nous sommes là avec une conscience qui est intelliguelle et qui devrait changer les choses, et ça recouvre du temps. Et nous avons un pouvoir qui est peut-être menu, mais qui existe. Et donc je vois bien à l'échelle individuelle, quels sont les efforts que l'on peut faire. C'est vraiment un lieu de fraternité sans frontières, justement. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, dès qu'on veut faire droit à ces aspirations essentielles ou à ces questions de sens, on peut avoir tendance à aller vers des propositions qui appartiennent à tel ou tel groupe, qui restent dans le champ restreint de tel ou tel cercle. Et il nous a semblé important d'ouvrir un espace où toutes ces convictions, toutes ces visions du monde, toutes les réponses qu'on peut donner quand on en a, puissent se rencontrer et se confronter, mais dans une confrontation constructive, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.